Bonjour, bonjour, bonsoir à tous, bonsoir à toutes et chacun, ok, en fonction de l'endroit où vous êtes, ok, là, ben, qui vous parle, Philippe Alexer, ok, là, depuis le Brésil, nous sommes aujourd'hui présents pour une formation, ok, la toute première formation Antares de notre équipe, ok, pour l'équipe française, ok, là, ben, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous, et déjà dans un premier temps, je voulais savoir de quel endroit vous êtes connecté, de quel pays vous êtes, ou, voilà, pour avoir un peu un feedback, d'où vous êtes connecté, s'il vous plaît, mettez-moi sur le tchat d'où vous êtes connecté, de quel pays vous êtes connecté, s'il vous plaît, la Guadeloupe, bonjour, Jimmy, la Polynésie, bonjour, Fabrice, bon, la Polynésie, ok, ben, bonjour, ok, Wawaiba, ok, bonjour, Paloma, ok, la Wainé, bonjour, Wainé, ok, la Martinique, la Côte d'Ivoire, ok, le Gabon, Libreville, bonjour, Edmond, la Côte d'Ivoire, ok, là, bonjour, Haïti, bonjour, Paul Sand, ok, Félix, ok, là, bonjour, la Polynésie, la Polynésie, bonjour, la Polynésie, ok, bonjour, la Polynésie, bonjour, Tahiti, ok, ben, bonjour à tous, ok, là, ben, Abidjan, ok, aussi, est présente, ok, là, bien sûr, Lidogoma, ok, bonjour, Lidogoma, ok, les USA aussi sont présentes, ok, là, ben, je vous salue, je vous salue tous aujourd'hui, aujourd'hui, c'est la première formation qu'on fera, on va passer un petit moment ensemble, de façon à ce que, je sais que vous êtes tous des leaders, et il est important pour des leaders, ok, d'avoir, ok, ben, les informations, ok, le maximum d'informations pour pouvoir avancer et faire avancer, ok, là, ben, leur activité, on sait très bien que la duplication vient de l'information, plus il y aura d'informations, mieux sera la duplication, et ceci sans aucun doute, ok, cette, ok, cette formation sera, elle est enregistrée aussi, comme ça, vous allez pouvoir, par la suite, ok, ben, la télécharger sur le canal Philippe Alexer, ok, là, de YouTube, la prendre, et ensuite, ok, là, pouvoir la réécouter, ok, ben, comme tutoriel à chaque fois. Je vais essayer d'après, ok, de la découper par partie, ok, aussi, ok, pour chaque élément, parce qu'on va passer un petit moment ensemble aujourd'hui, de façon à ce que ça puisse servir de tutoriel pour tout ce qu'il y a. Bonjour, le Congo, bonjour, Kildjasa. Voilà. Donc, déjà, dans un premier temps, ok, aujourd'hui, nous allons voir, ok, là, ben, ensemble, nous allons voir comment enregistrer quelqu'un, nous allons voir, ok, là, ben, comment, ok, charger son compte Antares, comment, ok, ben, placer quelqu'un dans le binaire, nous allons aussi voir, ok, là, comment faire un upgrade, nous allons voir, ok, là, ben, comment acheter, ok, une licence d'un robot, ok, on va aussi voir ensemble comment alimenter son robot, et faire, ok, ben, et comment utiliser aussi l'exchange d'Antares pour faire du change, ok, donc, comment changer, ok, là, ben, du Bitcoin, ok, ben, de l'Antares dollar, ok, là, ben, en Bitcoin, du Bitcoin, ok, là, ben, et aussi l'Antares dollar en USDT, parce que le robot, il fonctionne en USDT, ok, comment aussi acheter des tokens, on va voir ça ensemble, et comment faire un retrait, nous allons aussi voir ça, et comment acheter les bocaux coins, ça, c'est un peu le programme de ce que nous allons voir aujourd'hui, donc, là, on va passer un petit moment ensemble, soyez là, attentifs, ok, ben, pour pouvoir, pour pouvoir, en fait, ok, là, ben, avoir toutes les informations, tout ce que je ferai, je le ferai en ligne, parce que je pense que le fait de le faire en ligne, ok, sera tout simplement plus simple, ok, pour comprendre, vous allez voir où je clique, ce que je fais, en pas à pas. Déjà, dans un premier temps, on va rentrer sur le site Antares, Ok. Bien sûr, Antares, ok, c'est un site qui a beaucoup de sécurité, donc, il faut savoir que, moi, je vous conseille d'activer, ok, votre, même pour accéder à votre compte, activer votre, votre 2FA, ok, votre 2FA, c'est super important de pouvoir l'activer. Donc, déjà, on va aussi, on va aussi se balader sur le back-office pour un peu voir, ok, ce qui se passe, comment les choses se passent. Déjà, dans un premier temps, pour pouvoir enregistrer quelqu'un, voilà, donc, il faut déjà le faire, on va le faire, ok, en dehors, ok, du site Antares. On va sortir. Et en dehors du site Antares, ok, là, déjà, ce qu'on va faire, on va le faire à l'intérieur, parce que là, ok, pour pouvoir vous montrer où se trouve votre, pour vous montrer déjà où se trouve votre, ceux qui n'ont pas retrouvé encore, pour savoir où retrouver directement votre lien de parrainage. Déjà, pour avoir son lien de parrainage, ok, déjà, ici, il y a deux liens de parrainage. Les deux, ils sont égaux, ok. Les deux sont égaux. Donc, lorsque tu veux enregistrer quelqu'un, soit tu cliques, ok, ici, tu peux déjà juste copier et coller le lien, ok, là, justement, ok, là, dans la foulée. Là, juste en cliquant, tu l'as déjà copié et tu le passes, en fait, ok, là, à ton prospect. Ici, à ton prospect. Donc, ce qu'on va faire, vu qu'il est copié, ok, on va aller directement sur un autre navigateur. On va aller sur un autre navigateur, comme ça, on va pouvoir faire la simulation, ok, directement, à chaque fois, pour être sûr que la personne qui le fait, ok, là, elle est en sécurité. Donc, là, ça va toujours demander, là, ça nous demande des bateaux. Ça prend du temps un peu, parfois, mais c'est pour notre bien, c'est pour notre sécurité. Voilà. En cliquant dessus, on a cliqué sur le lien. Là, automatiquement, vous voyez que là, ça apparaît Philippe Alexer, ok, là, avec mon pseudo. Et en fait, là, il faudra tout simplement, par la suite, pour enregistrer quelqu'un, il suffit tout simplement de cliquer sur le lien. Et là, ensuite, ok, là, de mettre l'email. Ok, celui qui veut s'enregistrer, il met ici son email. Et par la suite, il va cliquer sur s'inscrire. Une fois qu'il aura cliqué et qu'il aura, justement, mis ses informations pour s'inscrire, automatiquement, il va tomber sur la page d'information. On va retourner sur ma page d'information. Et sur la page d'information. En allant sur la page d'information, ok, pour cela, on va aller dans, on va aller dans, on est bien en français, là. Ok, voilà. Voilà, on va aller sur données personnelles, données de profil. Données de profil. Et là, en fait, il y a les informations personnelles à mettre. Ok, là, justement, directement. Et une fois que ces informations personnelles ont été complétées, à ce moment-là, ok, vous pouvez commencer à aller pour charger votre compte. Voilà. Et on va voir, en fait, maintenant, comment faire pour charger le compte. Pour charger le compte, il suffit d'aller, en fait, ici, vous allez voir, il y a différents symboles. Il y a ajouter de l'argent, retirer des fonds. On va voir aussi pour faire un retrait. Ok, bien, plus tard. Mais on va déjà voir, ok, comment charger le compte. Pour charger le compte à Antares, bien sûr, ce sont back-office. On va cliquer sur ajouter de l'argent. Parce que toutes les opérations qu'il faut faire, il faut déjà charger le compte. On va ajouter de l'argent. Et ici, on va choisir le mode de paiement qu'on veut utiliser. Ok. Le mode de paiement qu'on veut utiliser. Si c'est paiement par Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Perfect Money, USDT, carte bancaire ou alors Antares Lottery. Voilà. Donc, et pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Si on veut charger, ok, bien directement, si on veut charger directement, ok, en Bitcoin, on va cliquer sur interchange. Je suis d'accord avec les conditions. Il y a toutes les conditions qui sont ici inscrites. Et il faut savoir qu'une fois que c'est fait, ce sera, en fait, ils ont un délai de 15 à 24 heures pour pouvoir charger le compte. Voilà. Donc, on va cliquer dessus. Et là, automatiquement, ça va nous emmener sur cette page-là. Et sur cette page, il y a la cotation, ok, bien leur cotation du Bitcoin. Et là, on a un QR code. Et bien sûr, ok, là, il y a un temps. Il y a 30 minutes pour pouvoir, ok, là, valider. Parce que ce portefeuille-là, il n'est valide que pendant 30 minutes. Donc, 30 minutes, on a pour pouvoir réaliser toute la transaction. Une fois que ça s'est fait, par exemple, si tu as ton wallet, ok, Bitcoin, sur ton téléphone portable, tu as l'application, il suffit d'accéder à ton wallet. Tu vas pointer ici, ok, le QR code, mettre la valeur que toi, tu veux charger et tu vas cliquer sur acheter des Bitcoins. Voilà. Tout simplement. Ok. Donc, une fois que ça s'est fait, voilà. Une fois que ça s'est fait, ok, là, tu peux avancer, ok, par la suite. Autre chose à savoir, ici, par exemple, ok, là, tu cliques sur acheter des Bitcoins. Et là, en fait, automatiquement, ça va te demander, en fait, là, la procédure, par la procédure. Tu vas pouvoir, ok, là, le faire et tu vas être crédité automatiquement. Là, c'est celui-ci, tu le fais, ok, à partir, ok, là, d'un autre device, un autre appareil. Ou alors, ce que tu peux faire aussi, tu peux copier le lien et tu vas sur ton, tu vas sur directement, ok, là, ton portefeuille Bitcoins ou ton ordinateur, si c'est là que tu as, et tu vas copier et tu vas envoyer, ok, la somme que tu veux charger. Ça, dans ce cas-là, pour pouvoir, en fait, ça, c'est ce que tu vas faire pour pouvoir, en fait, ok, là, bien, charger directement, ok, là, bien, ton compte en Bitcoin. Maintenant, si tu veux le faire, ok, par, tu veux le faire directement, ok, là, bien, par carte de crédit, tu vas encore aller sur Interchange, Accepter les conditions générales, et là, en fait, voilà, tu vas déjà avoir, ok, là, bien, un lien. Il y a la commission qui est de 4% qui apparaît ici, et tu vas tout simplement cliquer ici. Je vais vous l'expliquer en même temps. Tu vas retomber sur une plateforme de paiement qu'on appelle BuyX. BuyX, pour pouvoir, en fait, utiliser BuyX, ok, pour arriver à cette étape-là, il faut que tu ailles dans un premier temps sur BuyX.exchange, et là, en fait, tu vas tout simplement, tu vas tout simplement, ok, là, bien, faire un enregistrement à BuyX. C'est une plateforme de paiement. C'est de la même manière, ok, là, si tu veux, sur n'importe quel site payé par PayPal, tu dois être enregistré sur le site et enregistré sur PayPal aussi, avoir un code sur PayPal. Ici, c'est comme une plateforme comme PayPal, voilà, qui appartient aussi à Antares. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce que tu vas faire ? Une fois que c'est fait, ils vont te demander de valider ta carte. Tu vas mettre les informations bancaires. Tu vas mettre, ok, là, à un moment, ils vont te demander, ok, là, de te mettre ta pièce d'identité. Et il suffit de suivre les étapes et tu le mets. Et au bout de, entre 24 et 72 heures, ta carte, elle est validée. Et à partir de ce moment-là, tu peux revenir sur ton back-office. Et une fois que tu vas cliquer sur ce lien-là, eh bien là, tu auras la possibilité, si tu le veux, de charger plusieurs cartes, si tu le veux. Et tu vas tout simplement, une fois que tu auras cliqué ici, ça va te demander, en fait, là, déjà, de sélectionner la carte, ok, avec laquelle tu veux payer. Tu mets le montant et tu envoies. Tu auras aussi un système d'EFA, ok, de sécurité à pouvoir mettre pour valider, ok, pour ta sécurité. Et une fois que c'est fait, ok, là, ben, tu peux, avec ta carte, ok, là, ben, acheter et charger ton back-office, ok, là, ben, en toute tranquillité. Maintenant, ce que nous allons voir, nous allons voir, ben, au niveau de l'USDT, l'USDT, le perfect money, l'ICOM, ok, Ethereum, c'est le même principe. Perfect money, c'est comme la carte bancaire, en fait, perfect money, il faut avoir créé un compte sur perfect money, de cette manière-là. Pour ceux qui utilisent, ok, ben, le pay-to-pay trust, ils peuvent l'utiliser. Moi, je vous conseille d'utiliser l'interchange, ok, là, ben, c'est plus, j'ai trouvé plus simple, ok, déjà. Vous pouvez le faire, ok, en Litecoin, en Litecoin, c'est le même processus. Ok, le même processus que le Bitcoin, l'USDT, c'est le même processus que le Bitcoin. C'est le même processus. Voilà, tout simplement. La seule chose qui change, en fait, là, c'est la monnaie, mais c'est le même processus. Et aussi, en USDT, il faut savoir que les frais sont moins importants. Donc, au lieu de 4%, ça passe à 2%. Ok, il y a ça aussi. Donc, si vous pouvez déjà, à partir de votre wallet, changer, ok, ben, changer, ok, là, ben, vos crypto-monnaies directement en USDT, ok, ce sera déjà sympathique. Et là, ça fait économiser. Ça, c'est ce qu'on a vu au niveau, justement, ok, là, pour pouvoir charger son compte à Antares. Par la suite, ce que nous allons voir, on a vu comment enregistrer quelqu'un, ok, là, comment, ok, là, ben, comment charger son compte. On va voir maintenant, ok, là, comment faire acquisition d'un pack. Une fois que quelqu'un a, tout simplement, ok, là, ben, a chargé son compte, ça apparaîtra ici, bonus compte de démarrage. Bonus compte de démarrage. Le bonus compte de démarrage, c'est ce que, ok, là, ben, c'est ce qu'on a chargé sur le back-office. Le compte bonus, ça, c'est ce qu'on a gagné. C'est ce qu'on a gagné, qu'on n'a pas encore utilisé. Et le compte d'opération, ok, ben, c'est ce qu'on a, ok, pour pouvoir réaliser des opérations sur, ok, là, sur, en fait, l'écosystème Antares. Voilà. Donc, je ne suis pas, il y a, ok, on va prendre un programme sur lequel je ne sais pas. Déjà, on va aller, ok, la Bina Profiting. On me pose la question, mais Philippe, pourquoi à Bina Profiting, c'est là que, tout simplement, la plupart des gens, ils commencent. Ben, parce que, tout simplement, c'est là qu'on construit sa structure. C'est là qu'on construit sa structure, ok, là, ben, à Antares. Eh ben, pour cela, ce qu'on va faire, eh ben, c'est... Il y a 95%, on peut commencer avec n'importe quel programme à Antares, mais le Bina Profiting, on conseille de commencer par celui-là parce qu'on a sa structure unilevel et binaire qui est déjà montée. Sinon, ok, si on commence par un autre programme, il va falloir retourner en arrière et réaménager son réseau. Ok, là, ben, on aura des réseaux avec qui n'auront pas la même structure dans toute la plateforme Antares. Donc, ici, en fait, pour pouvoir acheter un pack, on va dans Finance, Achat de pack d'investissement. Une fois qu'on est sur Achat de pack d'investissement, moi, j'ai un pack à 10 000. Eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on peut pas... Pour moi, ça peut pas... Ça n'apparaîtra pas. Eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? Ok, là, on clique sur... Un autre pack. Et une fois que t'as cliqué sur le pack, ben, là, ça va te rappeler quel pack que tu veux acheter. Là, si tu veux le changer, entre-temps, tu peux le changer aussi. Voilà. Et une fois que c'est fait, ça va te demander, en fait, tu auras tous les détails au niveau du pack d'investissement. Je rappelle que, si on le désire, on peut payer aussi, on peut souscrire une assurance avec... Ok, l'assurance dans ta risque, voilà, ben, et à ce moment-là, il y aura un... Il y aura tout simplement 10% à payer. Si on veut garantir son investissement. Et si on veut garantir son rendement, ok, il y a aussi... Il y a possibilité de le faire. Il suffit de cliquer ici et on a la valeur, ok, là, ben, justement, qui va se rajouter au niveau quant au... à la police d'assurance, ok, là, ben, qu'on aura. Voilà. Donc, déjà, si quelqu'un veut un pack, ok, par exemple, ok, de 2 500 $, on va le voir et ce qui apparaîtra ici. Donc, ceux qui ne veulent pas, ok, là, ben, cliquez, ne cliquez pas dedans. Voilà. Donc, ensuite, ça va nous demander à partir de quel portefeuille qu'on veut payer. Eh bien, là, on choisit le compte de démarrage. Si tu viens de charger ton compte à partir, ok, là, de Bitcoin, Ethereum, Litecoin, ou alors de ta carte bancaire, ce sera sûrement, ok, là, dans ton compte de démarrage. Voilà. Tu vas sélectionner compte de démarrage et ensuite, tu vas cliquer sur, ok, tout simplement, sur payer. Voilà. Sur acheter. C'est aussi simple que ça. Ensuite, tu auras un petit message qui te dira que, ok, ton achat a été réalisé avec succès. Donc, maintenant, comment acheter ? Maintenant, on va voir comment faire un upgrade. Quand on veut faire un upgrade, on va tout simplement sur mes paquets, mon paquet d'investissement, on clique sur mon paquet d'investissement et en cliquant sur mon paquet d'investissement, à droite, c'est écrit augmenter le paquet. Augmenter le paquet. Et une fois qu'on a cliqué sur augmenter le paquet, on aura la date de terminaison du paquet, ok, la date de fin du rendement. Voilà. Et tout simplement, on va choisir aussi, ben, le portefeuille dans lequel se trouvent, ok, ben, les fonds avec lesquels on veut payer et on va cliquer sur augmenter le paquet. aussi simple que ça. Voilà. Maintenant, ce qu'on va voir, on va voir comment, ok, acheter, comment acheter une licence. Aujourd'hui, ok, là, ben, tu veux rentrer sur le robot, tu veux acheter une licence du robot profitif. pourquoi ? La meilleure stratégie, la meilleure stratégie, en fait, ok, là, c'est tout simplement de commencer avec les deux en même temps. De commencer avec le binaire profitif et le robot. Mais dans l'ordre, il faut toujours commencer par le binaire profitif. Voilà. Et par la suite, ok, là, il suffit d'aller sur robot profitif. Une fois que tu es sur robot profitif, ok, ça va te demander, ok, là, de robot profitif, tu vas aller dans finance, achat d'une licence, achat d'une licence, et là, en fait, tu auras toutes les licences qui apparaissent et tu cliques sur la licence que tu veux. Tu cliques sur la licence sur ce que tu veux. Une fois que tu as cliqué sur la licence, ah ben là, tu vas tout simplement, ok, là, choisir la valeur, ok, ben le portefeuille duquel tu veux payer, ok, ben où il y a les fonds, ben là, c'est le même principe, voilà, compte de bémarrage, compte bonus ou compte d'opération. Et une fois que c'est fait, tu vas cliquer sur acheter et ce sera déjà validé. Une fois que tu l'auras fait, je pense qu'il y a une petite erreur là. Ah, ok, ça se fait sur le, ok, ok, là, sur le robot. Je suis M1 sur le robot. Voilà, voilà. Oui, ça commence à grimper le robot. Donc là, il suffit d'aller en bas et tu peux voir. Non, non, ça, on n'est pas sur le robot, on est sur Line Profit Team. C'est sur Line Profit Team, je suis M1. Donc, on va aller sur le robot Profit Team. Robot Profit Team. Tu peux aller tout en bas et tu peux vérifier quelle licence que tu as. Voilà. Et ce que tu as gagné. Ben, moi, j'ai une licence, ok, j'ai fait un 9 grade, ok, aujourd'hui, en fait, j'avais une licence, ok, là, de 1000 et j'avais mis, en fait, ok, là, on va le voir ensemble, on va voir ensemble comment ça marche. Une fois que tu as acheté ta licence, tu iras sur augmenter ton dépôt. Augmenter le dépôt. Tu cliques sur augmenter le dépôt. Ça va te demander de mettre, ok, là, ben, ton email. On continue. Tu vas mettre ton mot de passe. Et bien sûr, tu vas mettre, ok, les fameux dessins qu'on te demande. la balistère, ok, ici, c'est l'escalier. Et là, à ce moment-là, bien sûr, j'ai activé mon 2FA. Ça me demande, ok, là, ben, mon 2FA. Le code, justement, ok, là, ben, à deux étapes. 64 je ne suis pas un robot. J'ai mis les crosswalks. OK. Je vais mettre la bicyclette, maintenant. Voilà. Je vais mettre la bicyclette. On va vérifier. Voilà, je ne suis pas un robot. Et c'est parti. Et là, en fait, on va aller sur le robot. Une chose à savoir, une chose qui est très importante à savoir, c'est que le robot il fonctionne quand vous voyez, quand on va sur le back-office, pas sur le back-office, mais quand on va, par exemple, sur le site, je vais vous montrer au niveau du, on est sur le robot, OK, pour vous montrer quelque chose. Le robot, on va aller sur le plan, le programme d'affiliation. pour que vous puissiez comprendre. Voilà. Il y a les licences. Il y a les licences de 20 dollars, 50 dollars, 100 dollars, OK, 200 dollars, 500 dollars, 1000 dollars, 2000 dollars, 5000 dollars. Mais ce qu'il faut comprendre, par exemple, moi, moi, ma licence de 1000 dollars me donne le droit de mettre jusqu'à 10 000 dollars sur la plateforme. je peux mettre jusqu'à 10 000 dollars sur la plateforme. Mais en fait, moi, c'est comme ça que j'avais compris au départ. Et j'ai mis 9800, 9800. Et en mettant 9800, ce qui s'est passé tout simplement, mon robot, il a fonctionné deux jours et il s'est arrêté. Je lui dis, attends, qu'est-ce qui se passe là ? Il s'est arrêté. Je lui dis, attends, il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Et j'appelle mon leplan et je lui dis, attends, qu'est-ce qui s'est passé ? Il m'a dit, mais non, le robot, c'est sa limite de fonctionnement. Donc, une fois, si tu mets déjà la limite de fonctionnement, il ne va rien te donner. Donc, c'est pour cela qu'est-ce que je fais tout simplement ? Je vais vous le montrer. Sur le robot, ici, il y a l'historique. Vous pouvez voir que ça va bien. Hier, ça a été 149 dollars, avant-hier, 37 dollars, le jour d'avant, 211 dollars, ensuite, 45 dollars. Le robot, comme tout robot, il y a des jours où ça perd. Et il y a des jours où ça gagne. Donc, 228 dollars, 148 dollars, 108 dollars, 36 dollars, etc. Et là, on peut aller voir que j'ai déjà fait deux retraits. Un retrait de 1 000 dollars, un retrait de 1 500 dollars. Voilà. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, la première fois, quand j'ai pu constater ça, je me suis dit, non, ce que je vais faire, je vais faire un retrait. Il y avait environ 10 000, il y avait 10 100 et quelques. J'ai fait un retrait. Eh bien là, j'ai fait un retrait. et mon robot, il a commencé à fonctionner à 8 000. Et mon robot, en fait, il a commencé à fonctionner à 8 000, OK, 8 000 et des bouettes. Et ensuite, OK, là, c'était reparti. Et ensuite, c'était reparti. Donc, c'est pour cela, je vous dis, OK, il faut bien faire attention à cela. Bien faire attention à ceux-là. Aujourd'hui, comme je vais vous le montrer, j'ai le robot depuis le 17 février. Voilà, c'est ça, le 17 février. Le 17 février, OK, là, j'ai fait mon dépôt sur le robot. Et ça m'a donné déjà, OK, avec, on va dire, parce que j'ai enlevé dessus, avec 8 800 dollars, ça m'a donné, en un mois, ça m'a donné un peu plus de 3 700 dollars, si j'ai bonne mémoire. On va le revoir tout à l'heure, je vais revenir dessus sur le back office et on va pouvoir le voir. Mais là, en fait, là, il faut que je retourne, refaire le, refaire toute la procédure. On va juste montrer le back office après. Mais ça me fait un peu plus de 3 000 dollars, OK, 3 000 dollars de gagné avec un peu plus de, OK, aux ales, 8 800 dollars environ. Voilà. Donc, c'est quelque chose de sympathique. Voilà. Vous voyez là, en fait, là, vous voyez ici, il était arrivé à son maximum et je suis resté, OK, là, pendant 2 jours ou 3 jours, OK, là, bloqué. Et là, j'ai fait, on peut le voir ici, j'ai fait un retrait et il est reparti. Il est reparti. Là, il a dû attendre encore 24 heures pour recommencer à me donner des, OK, là, des rendements. Au niveau, justement, OK, là, du robot, OK, au niveau du robot, en fait, d'Antarisk, première chose à savoir, c'est que le robot, il fonctionne en USDT. USDT, c'est une crypto-monnaie ou 1 dollar égale 1 USDT. C'est ce qu'on appelle une stable coin. Voilà, les monnaies qui sont stables mais qui permettent de pouvoir faire des transactions et de garder, OK, des actifs numériques. OK, donc, pour faire un dépôt sur le robot, qu'est-ce qu'on fait déjà? On va commencer par charger notre robot en, OK, on va commencer par charger notre robot à partir de ce que nous avons sur notre back-office. Mais sur notre back-office, nous avons des AND, des Antaris dollars. Donc, ici, on clique en déposite. On va le faire en direct pour que vous puissiez le voir. Je vais mettre, OK, sur mon robot, 1000 dollars. Je vais mettre sur mon robot, non, ce n'est pas ici. Pas encore. ça, c'est la dernière étape, autant pour moi. Il faut déjà dans un premier temps, dans un premier temps, autant pour moi. Ça, c'est une fois qu'on aura déjà des USDT sur le robot. On va commencer dans un premier temps à aller dans Wallet. OK, on va dans Wallet. Là, on est sur l'exchange. Nous sommes rentrés ici sur l'exchange d'Antariz. OK, nous sommes sur l'exchange d'Antariz. Je rappelle que l'exchange d'Antariz est déjà listé sur le compte market cap. Et là, en fait, sur l'exchange d'Antariz, nous avons des bitcoins, de l'Ethereum, l'USDT, nous avons des AND, nous avons aussi des Boko coins. OK, on va le voir ensemble. pour pouvoir le faire, qu'est-ce que nous allons commencer par faire ? OK, ici, on va faire un dépôt. Mais comprenez bien la logique d'une exchange. Une exchange, une exchange, on ne peut mettre dessus que la monnaie qu'on a à la base. Si on veut mettre sur une exchange des bitcoins, il faut qu'on puisse avoir des bitcoins à la base. Si on veut mettre sur une exchange des Ethereum, il faut qu'on puisse avoir de l'Ethereum à la base. Ici, sur le back-office, nous avons des AND, de l'Antariz dollar. On va faire un dépôt en Antariz dollar, personne n'a rien que le back-office. OK ? Et à partir du back-office, il y aura des frais de 2 à 5 %. Voilà. Et on va cliquer dessus. Quelle valeur en AND qu'on peut faire ? Le minimum est de 20 AND et le maximum, c'est 10 000 dollars, 10 000 Antariz dollar. Là, on va mettre 1 000 dollars. Je sais qu'il y a des frais. Ce qu'on va faire, tout simplement, je vais mettre, allez, 1 200 dollars. OK ? Je vais mettre 1 200 dollars et je vais cliquer sur déposite. Et automatiquement, ça va me reconnecter sur mon back-office. Voilà. Moi, je n'ai pas gardé mon mot de passe par sécurité sur mon ordinateur, mais tant celui qui est connecté en permanence, chose que je ne conseille pas. OK ? Ben, ça rentre automatiquement dessus. Je ne le conseille pas. On ne sait jamais. voilà. Voilà. on est de nouveau sur le back-office. Samedi, vous voulez, vous transférez les fonds vers la plateforme Antariz Exchange. Votre identifiant de paiement, c'est le 284, 408. Voilà. De quel portefeuille vous voulez retirer ces fonds-là ? De quel portefeuille vous voulez retirer ces fonds-là ? 1 200 dollars, de quel portefeuille ? J'ai mon bonus et j'ai mon compte d'opération. Moi, ce que je vais faire, je vais le prendre directement de mon compte d'opération. OK ? Et on me dit que ça me fera 5 %. par contre, si je le prends de mon bonus de compte de démarrage, ça ne fera que 2 %. Ça ne fera que 2 %. Et si je le prends de mon compte bonus, c'est aussi que 2 %. Voilà. Mais le compte bonus, OK, c'est important, OK, pour plusieurs raisons que je le garde là, OK, maintenant. Mais c'est juste un exemple, je vais vous le montrer. Donc, je vais l'enlever directement de mon compte d'opération. Je vais payer. Êtes-vous sûr de bien vouloir transférer 1 200 dollars sur la plateforme Exchange ? Oui, je suis sûr. Envoyez. Voilà. C'est parti sur la plateforme avec succès. OK, le message, vous l'avez automatiquement. Et là, il suffit de cliquer sur Wallet. Une fois qu'on clique sur Wallet, voilà, on peut constater que… Vous pouvez vos micros, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Il a coupé son micro, je pense. Est-ce que vous m'entendez maintenant ? Oui, ça va. Voilà. Oui, ça va. Ça a coupé à quel moment, s'il vous plaît ? Au moment de vérifier dans le Wallet. OK. Donc, on est à la bonne page, alors ? Exact. OK, super. Merci, Hervé. Voilà. Donc, ici, vous avez vu que moi, j'ai de l'USDT, ce sont les deux retraits que j'ai faits. OK, j'ai fait un retrait de 1 000 et j'ai fait un retrait de 1 500. OK, là, en USDT, voilà, qui sont là. Et j'ai 1 200 dans ta risque de dollars que je viens d'envoyer. le 27, 3, OK, et à 16h58. Oh, ça me donne, je ne sais même pas ça, ça donne l'heure de chez soi. OK, c'est bien ça. OK, ça me donne l'heure de chez moi. OK, 16h58 au Brésil, c'est l'heure actuelle. Donc, une fois que c'est fait, voilà, donc, maintenant, j'ai de l'Antarist dollar. Notre robot, il fonctionne, avec de l'USDT. L'USDT. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire? J'aurais pu utiliser l'USDT que j'ai déjà ici, mais je préfère, je préfère l'utiliser. OK, là, pour vous montrer, en fait, le processus de change. OK, juste pour le faire, on ira de nouveau, on va de nouveau sur le menu. On va cliquer sur Quick Buy and Sell. Vous allez maintenant apprendre le trading. OK, là, savoir comment ça fonctionne sur une exchange. Quick Buy and Sell. Ça va dire tout simplement, OK, acheter et vendre. On va voir comment ça, en français. OK, voilà, ici, c'est en français. Voilà. Donc, échangeur. En français, c'est échangeur. on clique dessus. Et là, ça nous dit, OK, on va mettre, qu'est-ce qu'on veut changer ? On veut changer de l'AND en USDT. Donc, on, ici, on va chercher AND. Combien d'AND que j'ai ? Vous avez vu en Bitcoin, ici, il n'y a pas de Bitcoin, c'est zéro. Maintenant, je veux changer de l'AND. Automatiquement, ça me dit que j'ai 1200 AND. Et je veux changer en quoi ? En USDT. On peut aussi changer, on peut changer en USDT. Et une fois que c'est fait, ça va me demander combien, quel pourcentage de ce que j'ai dans mon portefeuille que moi, j'ai envie de, OK, j'ai envie de changer. J'ai envie de changer. Eh bien là, moi, si c'est 25%, ça fera 300, 50%, 600, 75%, 900, et on va changer 100%. OK ? 100%. Vu que j'ai déjà l'USDT, on va changer seulement 25%. Allez. 25%, j'ai l'USDT là-bas. C'est juste pour montrer comment ça fonctionne. Vous voyez déjà que là, ça me dit que je vais recevoir 294, justement, USDT. Et une fois que c'est fait, je fais, je clique sur échanger. Voilà. Échange effectué avec succès. 300 AND ont été justement changés. Vous vous rappelez que j'avais ici, j'avais ici, OK, là, 2000, 2000, je ne me rappelle plus combien j'avais là, d'AND, je ne me rappelle plus combien j'avais là, en fait. En fait, l'objectif, ce n'est pas ça. C'est qu'en fait, tout simplement, ah ouais, c'est 300 que j'ai envoyé. J'avais exactement 300. Donc, en fait, mon AND, j'ai été rajouté, il a été rajouté 294. Enfin, il y avait 2500, exactement. Il y avait 2500, donc 2500 plus 294. eh bien là, en fait, j'ai 2794 maintenant. Voilà, j'ai fait un change, j'ai fait un trading maintenant, tout simplement, j'ai fait un change sous la plateforme. Une fois que ça c'est fait, maintenant, j'ai de l'USDT, je peux aller maintenant dans mon robot, c'est tout en bas dans le menu, on clique sur le robot, dans mon robot, vous pouvez le voir, j'ai 9163. 9163. Maintenant, je peux maintenant faire un dépôt. Un dépôt. Je vais faire un dépôt maintenant de, par exemple, je mets 1000 sur mon, OK, mon robot. Donc, je fais déposer. Une fois que c'est fait, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire et il suffit d'attendre 24 heures et le robot sera déjà en train de fonctionner. OK, voilà. Donc, on a vu comment, on a vu toute la procédure, comment charger son exchange d'antariste dollar à antariste dollar, comment transformer les antaristes dollar, OK, en l'USDT. Une fois qu'ils sont changés en l'USDT, on a vu maintenant comment charger notre robot et l'activer. C'est tout simple, aussi simple que ça. Voilà. Donc, pour retourner sur le back office, ça, c'est pour celui qui est déjà connecté. Maintenant, si tu veux faire un retrait à partir de ton robot, c'est hyper simple. Tu as vu, il suffit de cliquer sur retrait, tu mets le montant en USDT que tu veux retirer parce que tu vas gagner de l'USDT tous les jours, OK, c'est la stable coin que tu vas gagner. Tu mets la valeur que tu veux ici, voilà, la valeur que tu veux et automatiquement, vous allez voir que c'est automatique, ça apparaît dans le portefeuille ici. On va faire un petit test pour vous le montrer. ici, il y a 1794, 1794 sur, OK, là, mon robot, voilà, et non, sur mon portefeuille USDT, autant pour moi. J'ai 1794 dollars sur, en USDT, OK. Maintenant, je vais faire un retrait de mon robot pour faire, il y a un solde en attente de 1000 dollars. On le voit, il sera pris en compte par la suite. Une fois que les opérations de la journée seront terminées, ils vont le rajouter et le faire. Mais entre-temps, j'ai ici qui fonctionne pour moi, qui travaille 9163 dollars. Je vais faire un retrait de ces 19063 dollars. Je vous rappelle que votre investissement et les profits sont disponibles pour le retrait à n'importe quel moment. Quelqu'un qui fait un investissement sur le robot, aujourd'hui, dans deux jours, il veut récupérer son profit et son investissement, il peut le faire. OK, là, il suffit d'aller ici et faire un retrait. On va le voir. Ici, je vais faire un retrait de 163. OK. 163.63.63. Retrait réalisé avec succès. Alors, 163.63, vous avez vu maintenant, mon robot, il a 9000 tout rond. Et en allant par la suite auquel a sur le portefeuille, vous avez vu ici, eh bien là, c'est déjà disponible en temps réel mes USDT. Tout de suite, c'est déjà disponible. Mes USDT. OK. Et là, voilà, vous avez vu ici, pour le robot, OK, là, justement, c'est en cours de traitement. Une fois que l'opération d'aujourd'hui sera terminée, eh bien là, par la suite, OK, je vais les avoir. on va aller sur le robot et comme ça, on va retourner ici. On clique sur améliorer. Voilà, améliorer. On peut revenir sur le back office pour ceux qui ont tout, qui gardent leur mot de passe sur leur ordinateur. Donc, moi, je ne le fais pas. Et comme je l'ai montré, OK, sur le robot, voilà, ça fait, OK, depuis le 17 février. Le 17 février, là, bien sûr, sur le robot. On va revenir sur le robot. Voilà, ici, c'est là. Les bénéfices ont été de 3 166 dollars. OK, là, pour, pour, je ne dirais même pas, c'est 8 000, ça fait, OK, on fait un calcul rapide pour vous dire, parce qu'en fait, ça a tourné à 9 800 pendant deux jours et ensuite, j'ai enlevé 1 500. Donc, ça fait, il y avait 10 100 moins, OK, là, bien 1 500. Donc, en fait, c'est à 8 600. À partir de 8 000, avec 8 600 d'investissement, on peut le voir, 8 600 d'investissement, ça va donner 3 166. Si 8 600, représente 100 % de l'investissement, 3 166 va représenter, on va faire un produit en quoi, OK, là, ben 3 166 multiplié, OK, là, ben par 100, OK, divisé par 8 600, ça fait du 36 %. C'est sympathique. Voilà. OK. Donc, maintenant, ce que nous allons voir, on va voir maintenant qu'il y a au niveau des structures. Voilà. une fois que 3 inapprofittibles, inapprofittibles, équipes, OK, structure linéaire. Voilà. OK. L'équipe linéaire, ici, il y a toutes les informations au niveau de la structure. Ce qu'il faut comprendre, donc là, moi, je vous dis, la meilleure stratégie en tarif, il faut commencer binar profit team et le robot en même temps. Allez-moi, croyez-moi, faites-moi confiance dessus. Seulement, moi, en un mois et demi, parce que, en un mois et demi, j'ai commencé à travailler avec Antari, ça fait un mois et demi. Un mois et demi à peine et on peut le voir, OK, là, ça a été quand même quelque chose de sympathique. OK, là, 37 000, OK, 672 dollars. OK, là, en un mois et demi, c'est quand même sympathique. Donc là, ce qu'il faut retenir au niveau de l'équipe, c'est qu'au niveau de le bonus linéaire, il y a toutes les informations. Par contre, je leur tire mon chapeau parce que là, franchement, il y a tout plein d'informations, tout plein d'informations, les informations qu'on veut. Et aussi, regardez une chose, on est au niveau du linéaire. Quand quelqu'un fait un achat avec vous, un achat, le premier achat, il va prendre 3 % et le deuxième, achat de n'importe qui de ton équipe, par exemple, un upgrade, tu prendras 1,5 %. Donc, faites en sorte que la personne commence dès le départ avec le pack dont elle a envie d'avoir. Au niveau, justement, du binaire, au niveau du binaire, je vais passer un moment dessus pour vous l'expliquer. Le binaire Antaris, j'en parlais avec Fadoul Sisko, justement, le binaire, il n'est pas comme tous les binaires qu'on a connus jusqu'à maintenant. pour mieux exploiter le binaire à Antaris, moi, je vous conseille de mettre deux personnes qui mettent deux, qui mettent deux, qui mettent deux, qui mettent deux. remplir, remplir la matrice. Par exemple, ici, pour cette formation que j'ai pris, c'est ce, ok, ce dessin d'un arbre binaire pour vous le faire comprendre. Ici, tu mets deux directs, tu mets deux directs et tu fais en sorte que tes deux directs puissent mettre leurs deux directs. Ici, à Antaris, croyez-moi, ça ne sert à rien d'avoir plusieurs comptes. Voilà, deux directs qui mettent deux directs et faites en sorte que ces deux directs-là puissent mettre deux directs et ensuite qui mettent deux directs, une suite qui mettent deux directs. Une fois que trois, tu vas avoir au moins, une fois que tu auras au moins jusqu'à ce niveau-là de rempli, à ce moment-là, tu peux commencer à mettre d'autres directs dans l'activité et tes autres partenaires peuvent le faire aussi. Pourquoi tu dis ça, Philippe ? Je vous l'expliquer. Le plan binaire d'Antaris, il ne paye pas jusqu'à l'infini. Il ne paye pas jusqu'à l'infini. On va aller dans un binary coefficient binaire. On va aller dans coefficient binaire. Quand on va dans le coefficient binaire, on peut voir hair va jusqu'à l'infini. Tu sais, Bon, c'est quoi ? On va wonderner. Deuxi. Au long. Of 뉴스… Ok, je regardais sous le chat s'il n'y avait pas des observations, mais je suis là avec vous. Donc déjà, une chose importante, c'est qu'il y a un coefficient binaire et le coefficient binaire à Antarys, on va gagner seulement jusqu'à 120 niveaux dans le binaire. Vous me direz que 120 niveaux pour les athées, il faut y aller. C'est vrai, il faut y aller. Mais par contre, il y a ce qu'on appelle justement des niveaux. Du premier, on a vu au niveau d'Antarys, on va le voir ici. J'ai touché. J'ai pas coupé, coupez le micro. Ok, on va aller dans le binaire. Binaire Profi Team. Programme d'affiliation binaire. Le binaire, on a vu qu'il payait de 5 à 12 % en fonction du pacte qu'on a. Mais par contre, très important de savoir, c'est que ce pourcentage-là, il est multiplié par la suite à un coefficient. Il est multiplié à un coefficient. Donc, il faut faire en sorte, c'est pour cela que je vous invite à lire énormément tout ce qui est écrit là. Vous allez dans Coefficient Binaire sur votre back office. Voilà. Et vous allez lire tout ce qui est écrit là en détail pour que vous puissiez savoir comment vous pouvez. Voilà. Donc, là-dessus, le binaire à gauche et à droite, il faut avoir un pacte de 500 $ ou alors avoir, OK, ben 5 partenaires à 100 $ ou 5 partenaires à 100 $ à droite à gauche. OK. Donc, à partir de ça, très important, c'est de pouvoir en fait être conscient de ça. Quand on est conscient de ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait en sorte que le réseau puisse rester le plus haut possible. Plus on fera le réseau rester en haut, ben plus on a la possibilité d'exploiter le binaire. Au début, moi, je ne vous conseille pas de mettre, OK, 20, 30, 40 directs dans le business. Au début, moi, ce que je vous conseille, c'est de commencer l'activité avec 6, 7, 8, 10 directs et après, vous aidez les quelques personnes dans votre équipe et vous bouchez les trous dans le binaire. Pour cela, il faut lui demander son lien et là, à ce moment-là, mais par contre, il faut bien lui dire, je te donne quelqu'un, mais à condition que tu le mettes à l'endroit où je veux. Important de savoir. À l'endroit où je veux, elle va gagner la commission. En plus, elle aura quelqu'un dans son binaire, ben c'est la moindre des choses. OK? La moindre des choses. Donc, prenez bien connaissance justement de ça. Par exemple, moi, mon coefficient binaire, il est à 0,66. Comme c'est écrit ici, ça fait 0,55 plus 0,11. Je vais vous l'expliquer, les 0,11 par la suite. On va le voir. Ça, c'est le coefficient de production personnelle. Aussi, n'attendez pas seulement sur votre plane pour vous mettre une patte de débordement. Parce qu'ici, si tu as des gens seulement sur une patte, eh bien là, ton coefficient, OK, il est réduit aussi. Sachez-le. Donc, en fait, ils ont fait un super système, il faut le reconnaître, qui force les gens à travailler. C'est un fait. Voilà. Donc, et en fonction du pack qu'on a, ce coefficient-là, en fait, là, ben par exemple, les 5 % que tu as, les 7 %, 8 %, 10 %, vont être multipliés par ce coefficient. Et ce coefficient-là, lui-même, peut être multiplié par un coefficient multiplicateur qui peut aller à 1, 1,5, 1,2, 1,7, etc. qui fait augmenter ton volume, justement, qui est là, ben du binaire, ton coefficient du binaire. Voilà. Donc, maintenant qu'on est sur le binaire, on va en profiter pour voir, on va dans équipe et on va aller dans la prime binaire, structure binaire du moins. structure binaire. La structure binaire, elle est ici. Ce qu'il faut retenir, c'est que toi, personnellement, à gauche et à droite, à gauche et à droite, quand tu enregistres quelqu'un, ici, exactement ici, chaque personne que tu veux enregistrer, il apparaîtra ici, tu veux le positionner où? À gauche ou à droite? À gauche ou à droite? Et d'ailleurs, ceux qui ont fait de sympathique, au niveau d'Antarice, quand tu as un nouveau direct, tu as un pop-up, OK? Une notification sur ton écran qui apparaît, qui te dit, tu as un nouveau partenaire direct, clique ici pour pouvoir le positionner et tu vas, il va te redirectionner directement sur cette page-là pour pouvoir positionner la personne à gauche ou à droite. maintenant, à Antarice, information importante, la première personne que tu vas enregistrer, elle sera positionnée toujours dans la patte de débordement de ton neplagne. Toujours, la première personne, elle est dans la patte de débordement de ton neplagne. Ça, c'est pour remercier ton neplagne et pour pouvoir alimenter, OK, sa ligne de débordement. à partir de la deuxième personne, à partir de la deuxième personne, tu vas recevoir le pop-up, tu vas recevoir le pop-up sur ton écran et qui va te dire, OK, là, où tu veux passer la personne. Si tu ne reçois pas, il suffit d'aller, OK, là, dans équipe structure binaire, équipe structure binaire et à partir de ça, OK, là, tu auras en vert ici positionner cette personne-là à gauche ou à droite et tu cliques sur gauche ou si tu la mettes à gauche, à droite, tu la mettes à droite. C'est aussi simple que ça. Ici, tu as, OK, ta structure, ici, tu as ta structure unilevel. Tu peux voir la liste de tous tes partenaires. Tu peux voir la liste de tous tes partenaires. La bonne nouvelle avec la liste de tes partenaires, si tu le veux ici, ben, si tu le veux, tu peux envoyer un message à n'importe qui de ton équipe. N'importe qui de ton équipe, tu peux leur parler et leur envoyer, en fait, un message interne. Il y a un chat interne dans le back office. OK? C'est sympathique et c'est bien fait. Voilà. Donc, ici, on était dans équipe structure partenaire, partenaire. Ici, tu peux voir, par exemple, la liste des partenaires, on l'a vu. Tu peux voir ta liste, ton équipe. Ici, tu peux voir tes différents directs. Ici, tu peux voir tous tes directs. Et si tu cliques sur quelqu'un, tu peux savoir en fait auquel... Philippe, on n'entend plus. OK, non, parce qu'on m'avait coupé mon micro. OK. Donc, je disais, il suffit de cliquer sur n'importe qui et automatiquement, à son tour, il y a le membre que tu as avec tous ses directs. Et tu cliques sur n'importe lequel d'eux et automatiquement, tu as l'équipe de chacun qui va s'ouvrir pour toi. OK? au niveau de l'unilevel. Autre chose pour moi, c'est parti.